bonjour les balances je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique de ce mois de juillet 2023 merci encore mille fois pour toutes les belles connexions que j'ai eu ce mois de juin avec vous toujours un plaisir de vous retrouver en guidance privé si vous voulez souhaiter vous souhaitez participer au tirage au sort pour juillet je vous invite à me le dire dans une déguidance de juillet les résultats de du tirage au sort de juin sera dans l'onglet communauté entre le 1 et le 5 juillet comme d'habitude vous connaissez la musique gaïa va s'occuper de votre cadre énergétique à une balance quel est-il ça c'est votre énergie générale au niveau du sociétal vos interactions votre vie au quotidien et au niveau de votre émotionnel elle a voulu sortir je contrarie pas gaïa vous connaissez quand elles veulent sortir j'y vais et donc sur l'émotionnel c'est le chakra coeur on pourra éventuellement parler d'amour mais on parle surtout du bien-être émotionnel elle veut pas venir alors votre cadre énergétique c'est comme si si vous voulez vous prenez un tableau et puis voilà c'est ce qui encadre donc c'est c'est votre bulle énergétique du mois de juillet vous avez la vieille femme la vieille femme arcane majeur donc c'est un mois majeur et vous voyez que vous changez de monde je vais me rapprocher le plus possible pour que vous voyez ici à forme de petit miracle quelque part vous voyez la vieille femme avec sa sagesse elle elle arrive avec son son bâton ici à vous transporter vers un nouveau monde nouvelle vie vous sortez de quelque chose vous voyez où vous avez la lune cachée vous êtes dans la nuit noire et vous êtes tout petit petit et petite et donc là vous allez grandir visiblement c'est un passage j'ai envie de dire ça comme ça un passage vers quelque chose d'autre alors c'est ça qui va être intéressant vers quoi alors vous savez que vous avez souvent la réponse de votre cadre général dans les dans les domaines alors là il ya là j'ai jamais eu 3 vous êtes toujours particulier on est toujours en connexion particulière à les balances ça 3 j'ai jamais fait alors on y va donc ça c'est celle que j'ai choisi mort et renaissance vous voyez comme ça 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 ce très très jolie carte je j'adore et on est sur deux arcades majeurs puissance l'impression qu'il y a quelque chose qui change enfin pour vous un ici à mi ballon je dis enfin ce que on a vécu quand même des moments un peu difficiles vos guidances étaient quand même compliqué et là voilà mort et renaissance c'est ça vous vous mort d'un monde renaissance dans un autre monde dans une autre voie dans un autre chemin donc ça c'est celle que j'ai choisi celle qui vibrait alors gaïa on a choisi deux autres pour vous on va voir waouh c'est un festival donc c'est la dernière arcane majeure de chez gaïa vous c'est un accomplissement total et parfait regardez c'est là avoir la foi en l'avenir vous pouvez avoir la foi en l'avenir c'est l'arcane majeur numéro 24 4 et 2 6 c'est la victoire c'est l'apogée c'est la réalisation d'une vie quelque part donc je sais pas ce qui vous attend et l'équilibre du ling et du yang voilà grand équilibre de dans l'action dans l'action parce qu'on est dans le feu ça va être intéressant waouh c'est encore c'est toujours particulier je sais pas faudrait que ça s'arrête mais il y a quelques signes comme ça dont vous c'est incroyable vous qui danse incroyable du coup que se passe-t-il au niveau de votre chakra du coeur et bien c'est la lumière vous allez être super bien super bien le 6 encore 6 de la victoire le bien-être bah oui il y a quelque chose qui s'opère qui fait que vous allez être super bien j'ai envie de m'arrêter là waouh bon allez on arrête les plaisanteries je vais monter les lignes pour vous un petit peu aussi les clés vous en diront un peu plus donc pour les balances avec qui je connecte s'il vous plaît pour juillet 2023 donc et 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 ça ne veut pas trop venir je vais m'arrêter là nouveau départ as de feu dans l'action je vous dis il y a un nouvel équilibre dans l'action il y a un mouvement il y a quelque chose une action un événement il y a quelque chose qui se profile à l'horizon sur ce mois de juillet roi d'épée le roi d'épée vous tranchez c'est ça vous tranchez avec avant après roi de bâton vous êtes dans l'action ça c'est important deux rois deux accomplissements c'est un mois d'accomplissement le roi on est au maxi de l'énergie mineure il arrive sur le trône qu'il s'est choisi qu'il s'est construit il est fort et puissant là où il a voulu être fort et puissant c'est pas sexuel vous adaptez en genre bien sûr et vous avez le 5 de coupe vous quittez à mon avis vous quittez une situation bah du coup je vais la recouvrir celle-ci vous quittez une situation qui n'était pas bien pour aller vers un nouveau monde c'est dans l'action dans le mental à la fois dans le mental et à la fois dans votre chair puisqu'on a l'action c'est les deux de quitter un état émotionnel qui ne vous convient pas moi c'est ma lecture et c'est mon ressenti c'est ma vision des choses ouais j'avais raison il y a quelque chose qui se coupe on est sur ici quelque chose qui se coupe qui se termine fin de cycle il y a il y a quelque chose dont vous ne voulez plus et ce que vous ne voulez plus c'est c'est ce manque émotionnel et les rois sont dans l'action le roi de feu il est dans l'action physique le roi d'épée est dans l'action mentale vous changez de monde vous changez de chapitre vous changez de livre et là c'est encore plus puissant donc on va forcément avoir l'explication de là sur les autres colonnes donc c'est parti ça va encore remuer je sens pour vous ça va être encore encore une guidance incroyable toujours pareil avec les balances incroyable balance je suis 2023 société à bien c'est que je connais encore le roi de bâton ça va swinguer ça va bouger ce mot le chariot rapide il y a une action rapide un mouvement rapide on avait compris le roi de foi et je l'ai en dos de deck et je l'ai là le roi de feu une action rapide le monde on ne peut pas être plus raccord c'est incroyable changement de cycle changement de cycle accomplissement changement de monde 7 de denier vous avez beaucoup oeuvré par le passé c'est peut-être dans le cadre plutôt matériel et financier et ou professionnel ici avec le 7 vous avez avec le 5 vous êtes protégé dans cette action qui va être un grand changement un grand grand changement qui va vous amener qui va vous amener une grande stabilité et une grande foi en l'avenir et un nouvel horizon extrêmement équilibré et extrêmement joyeux je vais reprendre un tarot je vais reprendre un rider balance juillet 2023 ça brûle de partout ça va être un mois de feu le choix du nouveau départ il est là le choix de la sortie de grotte ici de la grande transformation c'est fort et puissant il y a quelque chose qui vous a pris la tête pour moi c'est du passé on va voir il y a quelque chose ça va être une liesse une liesse ça va être fêté ça vous fait du bien vous avez foi en l'avenir vous laissez votre part obscure ici c'est exactement ça ces deux cartes vous quittez la part obscure de votre vie ce manque qui vous mettait dans le mal émotionnel par l'action physique et par l'action mentale vous sortez de votre grotte ici ces trois cartes elles vont ensemble il y a une fin de cycle énorme pour certains d'entre vous et le nouveau départ c'est ce nouveau départ qui va être fêté c'est alors je vais élargir je suis dans une guidance générale je n'ai pas le choix ça va arriver assez vite avec le chariot c'est rapide vous changez de monde vous changez de cycle vous vous transformez vous sortez de votre de votre grotte ici de façon très inopinée très impromptue ça va être très rapide ce changement c'est un nouveau départ mais qui vous met visiblement dans un grand confort émotionnel et qui vous donne vraiment une grande foi de réussite donc j'ai le 7 de Pentacle donc j'aime à penser que c'est plutôt dans le dans un cadre plutôt professionnel matériel financier ça peut être un déménagement aussi mais mais c'est un changement qui va peut-être alors vous remarquerez que je n'ai pas de tour ça change avec vous donc c'est un changement qui va se faire plus en douceur quand même comme si vous vous l'attendiez et vous êtes protégé ici avec le pape avec le hiérophante c'est une très jolie guidance il y a un coup de balai quelque part sur vos sur vos émotions négatives parce qu'il y a un vrai changement là c'est un vrai vrai changement j'ai hâte de vous lire parce que je pense que voilà il n'y a que vous finalement qui saurez exactement de quoi je parle alors quelle est cette lumière émotionnelle qui vient à vous qui est juste magnifique je vais donner une 23 sur le plan du chakra cœur elle est très puissante encore cette guidance toujours toujours incroyable ces guidances balance cavalier de denier il y a quelque chose qui a été lent 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 le cavalier de denier c'est le seul cavalier qui n'a pas de cheval d'ailleurs vous le voyez il n'a pas de cheval enfin il est là enfin il est en train de brouter le cheval il est à l'arrêt il est lent par contre par contre quand il est en face de messager ce qui est le cas ici il est très très bénéfique très bénéfique donc c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps 6 d'épée vous partez vous partez le 6 d'épée vous quittez on revient à ça vous quittez une situation émotionnelle compliquée ici c'est voilà c'est terminé et c'est terminé parce que parce qu'il y a un messager il y a quelque chose qui vous appelle quelque part vers un nouvel horizon le 6 d'épée vous savez c'est dans le rider il est plus plus explicite je ne sais pas si je vais vous le retrouver rapidement c'est la barque qui va qui quitte des eaux troubles pour aller vers des eaux voilà c'est celle-là le 6 d'épée j'aime bien cette carte parce qu'elle montre que voilà vous tournez le dos aux eaux troubles vous tournez le dos au phénomène de nuages à la nébuleuse dans laquelle vous êtes et vous partez psychologiquement vous êtes sur un nouveau départ c'est celle-ci 6 de coupe peut-être que vous quittez un relationnel du passé qui n'était pas favorable en tout cas là et c'est le nouveau départ le fou c'est raccord cette guidance vous quittez oui vous quittez peut-être un émotionnel du passé quelque chose qui vous permet de vous libérer c'est une libération cette guidance c'est une véritable libération je ne sais pas pour qui elle est mais c'est je ne sais pas si ça se voit à l'écran j'en ai la chair de poule c'est une très très grosse guidance très très grosse guidance on a toujours eu depuis 8 mois 9 mois maintenant des guidances fortes et puissantes mais je crois que celle-là elle est à son apogée au niveau de l'émotionnel et au niveau du changement surtout on a eu des tours ensemble on a eu plein de choses là non ça y est les tours les événements dramatiques les dramaturges ça a eu lieu là on est sur une énergie qui va dans la continuité de ces tours mais qui est là maintenant vous êtes dans la transformation vous y êtes c'est-à-dire qu'avant il fallait le phénomène le truc qui crée cette transformation et là ça y est la transformation s'opère le changement de monde s'opère c'est très joli ça va venir ça va venir wow j'ai mal à les prendre elles ne veulent pas venir on ne va pas insister de toute façon les clés sentimentales vont sortir dans la foulée vous le savez week-end prochain voilà on a le 2 de Pentacle vous voyez c'est une charrue c'est un nouveau départ c'est les balbutiements d'un nouveau départ ça peut être une rencontre pour 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 les célibataires la papesse donc vous avez le couple la sagesse la connaissance vous savez vers quoi vous allez et le 10 de Pentacle c'est la grande réalisation donc la petite maison dans la prairie le top du top le 10 de Pentacle sur le sentimental c'est-à-dire que vous allez vers un équilibre parfait au niveau émotionnel donc ça peut concerner effectivement des couples qui retrouvent un équilibre extraordinaire ça peut être des couples qui officialisent aussi leur union ça peut être aussi des célibataires qui se retrouvent bien dans une réalisation émotionnelle mais il n'y a pas de rencontre pour l'instant mais qui se retrouvent bien et ça j'insiste c'est important quand vous êtes bien dans votre chakra cœur vous pouvez à ce moment-là vous réaligner ouvrir vos portes et laisser la place à ce qui doit être laissé et là il y a un grand c'est un grand nettoyage donc oui il y a un possible nettoyage énorme qui vous ouvrira les portes une grande stabilité d'un grand bien-être une grande lumière pour peut-être accueillir quelque chose de différent sur le mois prochain c'est un petit peu comme ça que je vois pour la situation des célibataires mais on en sera plus forcément au niveau des clés en carte conclusion la conclusion c'est la grande transformation c'est le grand passage c'est c'est le changement de monde je peux même pas dire que c'est un changement de chapitre regardez ces cartes quand je vous dis que Gaïa ne se trompe pas elle est impressionnante elle pose et regardez tous les tarots vont dans ce sens derrière c'est exceptionnel et vous avez la carte numéro 1 la carte numéro 10 donc la fin de cycle là c'est incroyable je suis toujours épatée par mes oracles conclusions ils sont toujours ils sont connectés aux énergies qui sont sur la table et on me sort toujours la bonne carte merci au guide j'ai le 10 ici donc c'est la fin de cycle et c'est le démarrage d'un nouveau cycle et ça s'appelle l'effet miroir pourquoi ça s'appelle l'effet miroir parce que vous allez vous regarder vous avez vous allez regarder votre passé dans le miroir et next et vous allez avancer vers une nouvelle lumière c'est juste parfait c'est magnifique je suis très heureuse pour ceux qui vont vivre ça parce que vous avez mangé quand même les balances donc je suis je suis super contente de cette énergie qui est une énergie alors qui peut faire peur parce qu'elle est forte elle est puissante et je vous assure que sur la table elle est très positive elle est très très positive regardez cet arc-en-ciel regardez cette lumière regardez cette lumière voilà pensez à ça parce que ça va vous aider peut-être à faire ce grand changement en tout cas je vous souhaite un très très bon mois de juillet on se retrouve très vite donc pour les clés prenez soin de vous vous connaissez l'adage merci encore mille fois je n'ai pas de mots pour vous remercier pour cette très très jolie connexion à très vite namasté